Depuis l'annonce de la démission de Jean-Paul Delevoye, un mot revient en boucle dans la bouche des politiques. Le départ de Jean-Paul Delevoye était inéluctable. Nous souhaitons que, lors de sa sortie, Jean-Paul Delevoye n'oublie pas d'embarquer avec lui son rapport. La pression qui s'est exercée sur le ministre rendait presque inéluctable son départ. Inéluctable, Jean-Paul Delevoye s'est retrouvé acculé. Il fallait quelqu'un qui était capable d'aller faire de la pédagogie dans les médias, qui allait pouvoir, dans l'hémicycle, porter ce projet de loi en février. Aujourd'hui, compte tenu de ces révélations, Jean-Paul Delevoye n'était plus en mesure d'être l'homme de la situation concernant cette réforme des retraites. Depuis une semaine, les oublis du haut-commissaire défraient la chronique. Dans sa déclaration d'intérêt, il déclarait trois mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Or, il s'avère que l'ancien médiateur de la République cumulait en fait 13 mandats, parmi lesquels certains pourraient entraîner des conflits d'intérêts. Entré au gouvernement en septembre dernier, Jean-Paul Delevoye a par exemple continué à percevoir un salaire en tant que président d'un institut de réflexion. La Constitution l'interdit, il a donc promis de rembourser ses traitements. C'est complètement inédit, un membre du gouvernement ne peut pas exercer d'activité professionnelle, donc c'est absolument inédit. Et très étonnant d'apprendre qu'un ministre, ou en tout cas quelqu'un qui a le rang de ministre, considère qu'il peut avoir d'autres activités à côté, rémunérées. Ce qui pose un problème, c'est quel intérêt finalement il servait, est-ce qu'il servait vraiment l'intérêt général ou d'autres intérêts ? On voit bien la situation un peu compliquée dans laquelle il s'est mise. Dans un communiqué, Jean-Paul Delevoye préfère s'effacer et présente sa démission pour ne pas gêner l'action de l'exécutif. En instrumentalisant mon procès, en réalité on veut porter atteinte au projet. Ce projet est essentiel pour la France, en me maintenant je le fragilise. Mais une nouvelle révélation pourrait avoir accéléré les choses. Selon nos confrères du Parisien, Jean-Paul Delevoye aurait commis une autre erreur, cette fois dans sa déclaration de patrimoine. Avec regret, le gouvernement a finalement accepté cette démission pour pouvoir maintenir le cap. Le fait que Jean-Paul Delevoye quitte le gouvernement n'a absolument rien à voir avec le contenu de cette réforme qu'il a portée avec beaucoup de brio jusqu'à maintenant. Cette réforme, elle est là, elle demeure. Et l'objectif que nous avons d'avoir un système plus juste, plus équitable entre nos concitoyens, il demeure et nous ne la retirerons pas. Même s'il n'y paraît rien, le gouvernement s'est en fait retrouvé contraint à un geste d'apaisement à la veille d'une grande journée de mobilisation. Il y avait sans doute une volonté avant la grande manifestation de mardi en quelque sorte de crever l'abcès. Vous imaginez les banderoles qu'il y aurait pu avoir demain dans la rue sur celui qui porte cette réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye, il fallait crever l'abcès, il fallait surtout ne pas rajouter une difficulté dans une séquence qui est déjà extrêmement périlleuse pour l'exécutif. Jean-Paul Delevoye portait le projet de réforme des retraites depuis septembre 2017. Et contre toute attente, c'est peut-être du côté de certains syndicats qu'il pourrait être le plus regretté. C'est un homme de dialogue qui connaît bien tous les interlocuteurs concernés. Il a présidé le conseil économique, social et environnemental. Mais malgré cela, et depuis trois ans, le gouvernement ne parvient pas ni à convaincre, ni à expliquer. Et à l'évidence, il ne maîtrise pas bien tous les paramètres du dossier. Se pose alors une question fondamentale. Qui pour remplacer le haut commissaire ? Est-ce que ce sera un technicien qui connaît parfaitement les moindres détails de cette réforme des retraites ? Est-ce qu'au contraire, ce sera un fin politique qui pourra passer des coups de fil aux partenaires sociaux, aux députés de la majorité ? Il faudra sans doute trouver un profil qui combine ces deux qualités pour remplacer Jean-Paul Delevoye et pour mener ce travail qui va durer encore pendant plusieurs mois jusqu'à l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, le parquet annoncera s'il engage des poursuites contre Jean-Paul Delevoye. Un manquement dans une déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est passible de 45 000 euros d'amende et de 3 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada